Et c'est aussi l'une des vocations du 3FPT, qui a financé entre 2016 et 2023 la formation de 400 000 jeunes et femmes dans diverses filières, les métiers du bâtiment, l'électromécanique, le transport, la fibre optique et l'agroalimentaire entre autres. Nos efforts pour l'enseignement supérieur restent également constants. De l'indépendance à 2012, soit 52 ans, notre pays comptait deux universités, Cheikh Ante Diop à Dakar et Gaston Berger à Saint-Louis, et trois centres universitaires régionaux à Bambay, Thies et Ziegenchor. Sur une décennie, nous avons érigé les centres universitaires régionaux en universités, logés dans leurs propres locaux. et construit trois nouvelles universités. Amadou Martar Mbou à Djamnyadio, Elhaj Ibrahiményas du Sinsaloum, l'université numérique Cheikh Amidou Khan, sans compter le campus franco-sénégalais. Je rappelle également que la construction des universités souleymaniennes de Matam et du Sénégal oriental démarre en janvier 2024. En même temps, nous avons beaucoup investi dans les équipements pédagogiques, le recrutement d'enseignants, la valorisation du traitement et autres avantages des personnels, toutes catégories confondues, et la construction d'infrastructures d'hébergement et de restauration des étudiants. Et chaque année, l'État octroie plus de 82 milliards en bourse et aide aux étudiants. Pour tous ces efforts, parmi bien d'autres, au bénéfice de notre système éducatif, Nos enfants méritent des années scolaires et universitaires plus stables et plus studieuses. Il y va de leur avenir et de celui de la nation. Cet avenir, c'est avec toute notre jeunesse que nous le construirons, en lui offrant plus de possibilités de formation adaptées au marché du travail et plus d'opportunités d'emploi et autres activités génératrices de revenus. C'est un de nos défis du présent et de la prochaine décennie. L'avenir de notre jeunesse, c'est ici, chez nous, qu'il se réalise, pas dans les mirages tragiques des réseaux de l'émigration clandestine qui arnaquent nos jeunes et leurs familles. Ce soir, mes chers compatriotes, je voudrais aussi vous dire, de façon insistante et solennelle, combien il importe de préserver la paix, la sécurité et la stabilité de notre pays. La paix revient en Casamance, comme l'illustre la cérémonie d'incinération des armes le 23 décembre dernier, à Mamatoro. À la faveur de l'accalmie générale et des efforts de reconstruction en cours, tous ceux qui acceptent de déposer les armes ont leur place au sein de la nation. C'est l'occasion pour moi de saluer et remercier nos forces de défense et de sécurité, toutes composantes confondues, pour leur engagement professionnel et patriotique. Avec la montée des périls, nous avons considérablement renforcé leurs effectifs et moyens opérationnels, en plus de l'amélioration de la condition du soldat, y compris les pensions de blessés et mutilés de guerre. Dans un monde de conflits et de violences sous toutes ses formes, les temps sont troubles et incertains. Nous devons sans cesse nous convaincre que rien n'est définitivement acquis. Tout peut basculer quand la paix est rompue, quand l'extrémisme, le populisme et la manipulation s'emparent des esprits, banalisent la violence et imposent le faux à la place du vrai. L'extrémisme, la manipulation et le populisme sont les ennemis mortels de la démocratie, de l'État, de la République et de la nation. C'est pourquoi j'appelle instamment à la préservation de notre vivre-ensemble pour que notre pays reste une nation unie dans sa diversité, dans la paix, la sécurité, la stabilité et la protection de notre héritage spirituel et socio-culturel. À présent, mes chers compatriotes, je voudrais vous remercier et vous dire ma gratitude. Quand j'ai sollicité vos suffrages en février 2012, je n'avais plus aucun mandat électif. Par deux fois, et à une majorité confortable, vous m'avez investi de votre confiance. C'est un honneur suprême en démocratie. Cet honneur, je l'ai toujours considéré, non comme une source de privilèges, mais comme une éminente responsabilité et un devoir sacré d'être à votre service, de travailler jour et nuit pour mériter votre confiance. Toute œuvre humaine est imparfaite, mais quels que soient les critères d'évaluation, le Sénégal de 2023 et sans commune mesure avec le Sénégal de 2012, je suis fier d'avoir réalisé avec vous cette séquence de notre histoire. un lègue qui témoignera pour nous demain. En allant à votre rencontre, j'ai appris à mieux connaître et mieux aimer notre pays d'un amour inconditionnel et inépuisable. Voilà pourquoi je ferai en sorte que l'élection présidentielle du 25 février 2024 se déroule comme les précédentes, de façon paisible et dans les meilleures conditions d'organisation. J'invite tous les candidats à œuvrer dans le même esprit. Tous ensemble, allons aux urnes, dans le calme, la sérénité et le fair play. Et le 2 avril 2024, s'il plaît à Dieu, je transmettrai le pouvoir à mon successeur. Je resterai ensuite disponible et de bonne volonté car j'ai le Sénégal chevillé au corps et j'ai le Sénégal au cœur. Mon cœur battra toujours pour notre pays parce que ce qui nous lie notre histoire et notre destin commun transcende mes fonctions officielles. Ainsi, après la transmission du pouvoir, je mettrai en place une fondation dédiée à la paix, au dialogue et au développement pour continuer à m'investir dans des causes qui me sont chères. La coexistence pacifique des peuples, le dialogue des cultures et des civilisations, le développement durable et inclusif, la justice et la climatique, le financement de la santé, en particulier la santé maternelle et infantile, le soutien à la jeunesse, le développement des infrastructures en Afrique et la réforme de la gouvernance mondiale qui a mobilisé avec succès notre diplomatie lors de mon mandat à la tête de l'Union africaine. D'ici là, mes chers compatriotes, continuons notre marche commune, main dans la main pour un Sénégal uni et prospère dans la paix, la sécurité et la stabilité. Je vous dis merci du fond du cœur de m'avoir honoré de votre confiance pour servir notre pays. Je vous renouvelle mes sentiments de profonde affection. À toutes et à tous, j'adresse mes voeux ardents de paix, de bonne santé, de bien-être et de réussite. Que Dieu veille sur notre cher Sénégal. Bonsoir.